Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous vois ici dans cet effet théâtre de la Maison du Sud. Nous avons la présence des étudiants, des étudiantes en LEA, langue étrangère appliquée, anglais-portugais, les collègues du département d'études lusophones ici présentes, enseignantes et enseignantes-chercheurs, des personnes également qui font partie de la Maison de la Recherche qui ont beaucoup apporté à ce projet que je vois ici, également des chercheurs et des doctorants et doctorantes. Donc je remercie et nos collaborateurs actifs qui seront présents ici le long de cette communication. Donc je vous remercie déjà pour quelques instants d'introduction. Donc c'est avec une immense joie, vraiment une immense joie, que nous vous accueillons ici pour l'ouverture de ces deux journées d'études qui inaugurent le début des travaux de notre projet d'internationalisation intitulé, comme vous pouvez le voir, Epistémologie africaine et afro-diasphorique, stratégie d'affranchissement intellectuel dans les aires géoculturelles contemporaines dites francophones et lusophones. Nous pouvons également lire en portugais Epistémologie africaine et afro-diasphorique et stratégies de l'émancipation intellectuelle dans les aires géoculturelles contemporaines denominées francophones et lusophones. Ces deux journées d'études comptent sur la présence effectif dans cet amphi de la Maison du Sud, le bâtiment du CNRS à Bordeaux, des membres collaborateurs actifs dans quatre venues de l'étranger parmi enseignants-chercheurs et doctorants. Ces journées constituent la concrétisation de l'étape initiale de notre projet d'internationalisation visant à rassembler nos forces et nos ressources intellectuelles autour d'axes de recherche clairement définies qui nous tiennent à cœur et qui seront ensuite déployées sous un format hybride et polycentré lors de quatre autres journées d'études programmées le long de cette année 2024. Je reviendrai à la fin de mes propos sur cette riche programmation de 2024. Pour l'instant, pour le moment, nous t'aimerons remercier chaleureusement le public ici présent ainsi que les participants qui nous suivent via Zoom. Sachez que vous collaborez largement à la vocation hybride ainsi qu'à la structure en réseau que nous souhaitons développer dans le cadre de ce projet. Ces journées du 12 et du 13 mars sont en effet le fruit des réflexions et des échanges féconds tissés au cours de l'année universitaire précédente au sein du groupe émergent des Afriques. Groupe, comme l'a expliqué Sylvain Racco, un groupe des recherches structurantes de l'UBM, créé sous l'impulsion de Sylvain Racco, qui depuis deux ans s'est lancé dans la constitution d'un espace d'échange pluridisciplinaire en essayant de repérer des chercheurs africanistes sur un centre du site de l'UBM, de l'Université Bordeaux-Montagne, et en proposant par la suite de faire dialoguer leurs travaux dans une démarche délibérément pluridisciplinaire et décloisonnante. La visibilité du groupe Les Afriques se manifeste aujourd'hui par une programmation des cycles de conférences annuelles animées par les collègues africanistes issus aussi bien des périmètres bordelais et national que de l'étranger. Les collègues étrangers inscrits pour la plupart dans les programmes de recherche, ou bénéficiant d'autres supports qui leur permettent de financer leur séjour, se montrent en règle générale enthousiastes à l'idée de collaborer aussi avec notre dispositif. Ces conférences du groupe Les Afriques visent à relier chercheurs, doctorants et publics non-spécialistes autour des thématiques les plus diverses relevant du champ disciplinaire de la géographie, de la géopolitique, de la littérature et des politiques qui sont propres aux pays africains. Elles recueillent un intérêt général pour les participants et sont suivis des moments de convivialité autour des pots de l'amitié, donc pots de l'amitié lors desquels la prolongation des échanges et des débats se déroule dans un cadre amical fort plaisant. Le projet de psychologie africaine et afro-diasphorique naît donc dans ce contexte précis. Le contexte de la naissance, ou si l'on veut, de l'émergence, d'un axe de recherche qui s'est constitué petit à petit en groupe. Il vient répondre à un besoin de consolider nos forces actives, un besoin de renforcer l'axe restructurant à travers des actions plus solides et plus ambitieuses. La validation par la commission de la recherche du dépôt du projet PL Soblon, dans lequel s'inscrit le présent projet, sous l'ambition du pôle projet et partenariat de la direction de la recherche, ainsi que le soutien financier de l'Université Bordeaux-Montagne, en sont la preuve. A ce titre, nous tenons à remercier l'Université Bordeaux-Montagne pour la mise en place de tout un dispositif d'accompagnement, de dépôt du projet, et m'étant d'assurer la plausibilité du nôtre. Un grand merci à Antoine Bienvenu, qui nous a accompagné durant toutes les étapes qui ont précédé le dépôt de ce projet. Un grand merci également à Maria Fézier, gestionnaire, qui est récemment arrivée sur le site et qui a fait peur vraiment d'un grand défouement et professionnalisme. Un grand merci à Baptiste Coué pour la diffusion, la communication, parce qu'on sait très bien que pour qu'un événement soit réussi, il faut que la communication aussi suive. Un grand merci également à tous les partenaires qui ont répondu présents. En l'occurrence, mon unité des recherches Améry Baird et sa composante lusophone, le gilofi, en la personne du directeur Raphaël Esteve, qui était ici présent. Le groupe Émergeant les Afriques, la chaire d'excellence diaspora africaine en Nouvelle-Aquitaine et transculturalité, coordonnée par Sylvain Gambari et Sylvain Racco, la MSH de Bordeaux et finalement le moyen, migration, territorialité et éducation amazonienne, l'unité de recherche rattachée à l'Université de Guyenne, représentée ici par notre collègue Mylène Danglade, qui participera aux frais des publications des travaux publiés qui vont être produits le long de cette année 2024. Pour ce soutien, pour ce soutien précieux, ont été absolument indispensables à l'atténue de cette manifestation scientifique et nous en sommes très remercions, très reconnaissants. Comme cela a été dit précédemment, le groupe Les Afriques a une vocation multidisciplinaire et internationale qui en fait sa particularité. Le présent projet, issu de ce groupe, se propose cette fois-ci de resserrer les liens épistémologiques entre ce membre, tout en élargissant la perspective interdisciplinaire et transdisciplinaire à un réseau international plus vaste, axé sur les relations sud-sud, composée des chercheurs et des chercheuses issus d'Europe, donc l'Europe, c'est Bordeaux, pour l'instant, l'Afrique, Angola, Gabon, l'Amérique, Brésil, Carole française et la Guyenne. Cette structure de réseaux à vocation internationale vise ainsi à asseoir le rayonnement scientifique de l'Université Bordeaux-Montagne à travers la circulation de savoirs auprès d'universités implantées à l'étranger, parmi lesquelles, je vous le cite, l'Université Omar Bongo, au Gabon, l'Université de l'intégration internationale de la lusophonie afro-brésilienne, l'Unilab, au Brésil, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation du Cabinda, Angola, l'INSEED, et l'Université de Guyane, en collaboration avec l'Université des Antilles. À la proposition d'un découpage géographique spécifique contentant l'espace de l'Atlantique Sud, le projet de l'éducation africaine et afro-diasphorique est inscrit dans la lignée des Transatlantic Studies, des Oceanic Studies, et un peu pour le chemin parcouru par Paul Giroé, dans le Black Atlantic. Précurseur dans la réflexion de la constitution d'un espace historique, politique, symbolique et culturel, mené des relations transatlantiques, Gilles Roy, s'appliquant avant tout à un cadre des références anglo-saxons, envoie des chercheurs à dépasser le seul cadre historique de la traite négrière pour se pencher sur la formation d'un espace intercontinental, intégré et connecté autour de l'Afrique et de sa diaspora africaine, sa diaspora, pardon, dans les Amériques. Par ailleurs, le présent projet s'inscrit également dans une tendance plus récente des études portant sur la Global Africa, l'Afrique globale. Dermis sur des milieux pan-africanistes et des projets radicaux, mais des relations historiques entre africains et afro-descendants, la Global Africa sait actuellement représenter de multiples interactions et interconnexions entre l'Afrique et le monde. Dans un souci de se détacher de se les lampes pan-africanistes qui la venaient à embrasser la grande diversité des diasporas africaines dans un contexte globalisé et globalisant. Dans cette approche globale de l'africanité et de la négritude, la diaspora africaine s'ouvre à une présence multiforme de l'Afrique, elle a une plus de visibilité dans les aires géoculturelles, par exemple pour l'océan d'Ien, du Proche et du Moyen-Orient, ainsi que dans l'Asie. Étant donné que les études transatlantiques demeurent toujours un espace de prédilection de la Global Africa, le projet épistémologiste africaine et afro-diasphorique s'inscrit ainsi aisément dans ce cadre et vient contribuer aux réflexions globales par la spécificité de dialogue épistémologique qui l'instaure entre les aires géoculturelles dites angropones et dites lusophones. D'ailleurs, l'expression dit francophone et dit lusophone, qui font partie, comme vous avez pu voir, du sous-titre, nous rappelle le caractère problématique lorsqu'il s'agit de penser l'horizontalité des rapports entre langue et héritage colonial. Ces deux concepts ont été créés au lendemain de la période coloniale afin d'asseoir une coopération internationale entre les anciens empires coloniaux français et portugais et leurs anciennes colonies. La coopération s'est matérialisée dans la constitution de l'OIF en 1970, l'Organisation internationale de la francophonie et de la CPLP, donc la Communauté des pays des langues officielles portugaises, en 1996. Nous parlons ici des deux grandes institutions linguistiques et géopolitiques issues respectivement de la francophonie et de la lusophonie. Aujourd'hui, le défi de conciliation, surtout, d'une part, entre les objectifs monoglossiques de la francophonie et de la lusophonie, et d'autre part, le plurilinguisme et le pluralisme culturel des aires dites francophones et lusophones, notamment dans les pays qui nous intéressent ici, les pays du Sud, qui sont au cœur de ce projet, nous invitent à une réflexion sur les bases politiques ou idéologiques des deux concepts dans cet espace de la Global Africa. À la Global Africa, ils ont la volonté de se pencher sur un nouveau cadre de réflexion. Les stratégies d'affranchissement intellectuel sont mises au grand jour afin de déconstruire ou de repenser les logiques d'impérialisme académique et intellectuel, c'est-à-dire la dépendance des études africaines envers les cadres occidentaux. Cette démarche implique le renseignement des relations entre africains et afro-descendants. La prise de conscience d'une condition partagée et d'une lutte commune guidée par des idéaux de solidarité et de justice là où la conscience d'être noir et d'appartenir à une communauté de destin commun s'est présente aux quatre coins du globe. C'est cette condition, justement, cette condition partagée au sein de la Global Africa qui rend le concept de diaspora intégrationnel aujourd'hui dans différentes aires géographiques où plusieurs strates des diasporas se sont superposées en fonction, comme nous savons, des datations successives d'un cadre historique par exemple de déportation et de déportation d'esclavage si on tient en compte de la période coloniale et d'immigration et d'une migration plus récente si on tient en compte de la période post-coloniale. À ce sujet, le cas de Bésiliens et Caribéens mérite d'être mieux clarifié. Au cours des années 2000, la 20e puissance des organisations et revendications afro-latines a vu naître à la fois l'esthétique de la diaspora, notamment dans les Caraïbes et les études de Stuart Hall en témoignent, et un décentrement dans l'ordre éthémologique, c'est-à-dire un changement de paramètres méthodologiques au fil d'une diversité ethnico-raciale soucieuse d'accueillir de nouvelles formes de pensée, le rapport entre la société nationale et la présence africaine dans ces pays. Donc, on caronne ici le discours de l'anthropologue Gébert Frey sur le métissage et une espèce de brésilianité homogène. Dans ce contexte, le concept diaspora de l'histoire sur le Brésil en un discours intellectuel et des militants afro-descendants. Il permet de décentrer les discours totalisants sur la fondation d'une nation métisse qui recevront une solidarité globale africaine et afro-descendante. Depuis la création de la loi 10639-2003, sur le gouvernement Mandula, le Brésil introduit l'enseignement de l'histoire de l'Afrique, des cultures africaines et afro-brésiliennes dès l'école primaire. Dès l'école primaire. Et sa diplomatie africaine s'est quantifiée par des accords bilatéraux qui ont favorisé et qui continuent de stimuler le flux de mobilité africaine entrente et sortante dans les universités brésiliennes. C'est justement cette circulation de savoir qui est au cœur de notre projet et de ces bonnes journées studioses d'aujourd'hui et de demain. Le but étant de créer un réseau épistémologique privilégiant la production intellectuelle et artistique contemporaine produite à partir des années 2000 autour de l'outil conceptuel théorique empirique provenant des pays du Sud. Il s'agira de s'appuyer sur la valorisation de la circulation des idées de savoir d'objets d'images et d'acteurs issus de la relation au Sud-Sud. Particulièrement entre théorie et études critiques empiriques de l'Afrique francophone et lusophone et un dialogue avec la diaspora africaine que ce soit la diaspora enracinée transitoire ou intermittente contemporaine et la diaspora afro-latino-américaine contemplant des espaces comme le Brésil la Guyenne et la Caraïbe française lors de cette première édition. On s'intéressera notamment à la fécondité et à l'opérationnalité du dialogue intellectuel Afrique-Amérique latine à l'égard des objets d'études variées issus des arts de la littérature des récits historiographiques sociopolitiques anthropologiques et géographiques. L'approche linguistique comparatiste entre les ères lusophones et francophones se propose elle aussi d'être originale en milieu de l'université française. Par-ci des travaux notamment littéraires comme ceux de Jean-Marc Moore et Yves Clavaron qui ont été réalisés en France ont visé à constituer un vaste réseau transatlantique par l'ophone africaine. Aucune éthique jusqu'à présent s'est penchée exclusivement sur les rapports entre le monde francophone et lusophone africain et afrodiasporique sous une approche à la fois interdisciplinaire et transdisciplinaire. En ce sens, notre projet vise à conclure à la légitimité et à la visibilité en milieu d'université français des travaux d'université endogène à l'Afrique c'est-à-dire produits par des chercheurs et des chercheuses africains et africains basés dans les universités africaines et en employant des cadres épistémologiques locaux et également des travaux exogènes à l'Afrique en privilégiant la production conceptuelle théorique et empirique des relations sud-sud en conditions diasporiques. Cette condition diasporique est partagée entre les intellectuels afro-descendants et les universités africaines contemporaines qui produisent au Brésil dans la Caribe française ou en Guyane. Parlons maintenant de cette équipe qui va animer ces deux journées d'études. L'équipe du projet épistémologiques africaine et afro-diasporique est constituée des spécialistes des questions ayant trait aux études africaines et ou afro-diasporiques, amis enseignants-chercheurs, doctorants et doctorantes. Cette première journée du 12 mars où l'équipe se retrouve au grand complet en présentiel et en hybride pour un collègue qui n'a pas pu se déplacer et qui est resté en Angola mais qui va suivre ces deux journées avec nous. Elle vise à consolider la création du groupe et à lancer les bases de réflexion pour les quatre autres journées d'études au domaine polycentré et hybride qui se dérouleront le long de l'année 2024. Elles vont se dérouler comme vous allez voir. C'est dommage, on ne peut pas retrouver le parfum. Il y avait la programmation dessus. Merci. Merci. Je reprends. Je disais qu'il fallait que cette équipe était là et que le but était de renforcer cet esprit d'équipe et l'interdisciplinarité aussi du projet à travers l'exposition des axes de recherche. Ils vont en fait exposer aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, leur axe de recherche en essayant d'être attentif à dresser un état de lieu de leur axe de recherche, de pointer les limites et de proposer de nouveaux outils d'analyses conceptuelles, théories ou empiriques. Tout en respectant une ligne d'équité des repartitions des tâches dans le cadre de ce projet, chaque collaborateur actif et collaboratrice active se retrouve au même niveau dans la prise en charge du projet puisqu'ils et elles s'engagent à faire poursuivre la réflexion interdisciplinaire itinérante, puisqu'elle va se dérouler parmi d'autres pays, à travers l'organisation des journées et des demi-journées d'études polycentrées dans leurs établissements respectifs. À partir d'axes de recherche suivants, et vous pouvez le regarder, le premier axe de recherche, les hétérotopies dans la littérature, les arts et les sociétés africaines, portées par Noël Bertrand Brunzing, à l'université Omar Bongo au Gabon en juin. La date sera fixée ultérieurement. Deuxième axe, axe de recherche femme et pouvoir dans les territoires de l'Afrique global, portée par Luan Antunes, de l'Unilaba, et l'axe pour une perspectiva africana de conhecimentos et saberes pós-e-decolonial, de pesquisa, formação de professores d'enseignes portées par Joaquim Pacamassang de l'INSEED à Kabinda. Cette journée est prévue pour le mois de septembre 2024 et ce seront en fait deux journées puisque, comme vous pouvez observer, il y aura une co-organisation tenant compte qu'il y a également un décalage important, c'est pour ça qu'on va devoir faire cet événement en deux temps. Et ensuite, pour finir cette année, nous aurons le troisième axe, le pouvoir et les métamorphoses de l'être dans l'espace afrodiasphorique porté par Mylène Danglade à l'Université de Bourguyen en novembre et également la date est affixée. Par ailleurs, afin de resserrer le lien entre l'osophonie et francophonie et de favoriser une circulation équitable relativement justement au bon moment de la présentation des travaux, nous envisagerons l'élaboration d'une plateforme numérique bilingue interactif qui sera mise à l'ordre du jour lors de la réunion de travail de l'après-midi du 13 mars, donc demain. à l'issue de cette présentation j'arrive à ma fin je ne peux que remercier vivement les forces actives pour cette collaboration et pour votre investissement et espérer que notre esprit d'équipe puisse se déployer en source d'inventivité et de multiples pistes de connexion qui paraissent qui paraissent essentielles à la réussite d'un projet où qualité humaine et qualité intellectuelle ne font que. Voilà et je voulais en fait avant de vraiment dire mon dernier mot vous inviter à s'aventurer à sortir parce que ce projet c'est un projet qui essaye d'être qui essaie de réfléchir de construire autour des aires géoculturelles précises donc lusophones et francophones et donc c'est pas c'est pas toujours facile de pouvoir croiser ces savoirs très souvent on se confronte au problème de la légitimité suis-je légitime pour parler suis-je légitime aussi pour prendre la parole suis-je légitime pour faire des commentaires nous sommes toujours et très souvent d'une certaine façon bloqués par cette question sans doute et donc j'aimerais vous proposer aujourd'hui de laisser de côté la légitimité qui peut nous bloquer qui peut freiner vraiment qui peut freiner notre responsabilité et se lancer dans un exercice vraiment transdisciplinaire on sait très bien que ça sera difficile dans une première édition puisque nous avons souvent tendance à juxtaposer lorsqu'il s'agit de deux disciplines différentes on juxtapose les connaissances mais l'idée c'est au fur et à mesure de réussir justement à s'aventurer dans le territoire de l'autre à être ce que Simon Arel appelle des braconniers c'est-à-dire des braconniers s'aventurer essayer de sortir de notre zone de confort pour rentrer dans le territoire de l'autre voilà et je vous invite en fait à présent toutes les personnes ici présentes et celles qui sont aussi présentes via zone à participer à s'associer à ces échanges à nos échanges et à démarrer les travaux merci beaucoup merci beaucoup de votre écoute merci beaucoup Choraya je pense que vous avez non seulement présenté le projet ces membres c'est au fait les moins qu'on a réunis pour pouvoir le réaliser mais aussi vous avez campé le débat vous avez campé le débat et vous avez décliné les grandes lignes également voilà il ne reste maintenant qu'à donner la possibilité à chaque intervenant de nous présenter son travail merci beaucoup merci à la direction